bonjour les amis vous allez bien c'est moi je suis de retour après une petite pause parce que j'ai eu quelques soucis techniques on va aujourd'hui parler de comment faire une dictée sous libre office parce qu'on peut quand même le faire en fait il n'y a pas que chrome et google doc qui le permettent il faut pour cela utiliser une fonction qui est disponible sous windows 10 ou windows 11 uniquement donc si vous avez des versions plus anciennes je suis désolé vous êtes bloqués vous devez utiliser google doc comme je vous ai montré l'autre jour on fera aussi une petite démonstration à un moment donné sur comment ça marche avec google doc donc là donc j'ai changé de pc j'utilise plus mon pc virtuel parce que j'ai eu quelques petits soucis avec avec la configuration de cet outil dans la machine virtuelle donc on va utiliser mon windows et mon writer comme vous pouvez voir les icônes et les barres d'icônes ne sont pas forcément exactement les mêmes que chez vous c'est normal d'abord c'est une ancienne version de writer mais en plus j'ai changé j'ai rajouté des outils dessus donc donc voilà c'est pas grave ça ne change rien par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui donc j'ai ouvert un nouveau document que je vais sauvegarder d'ailleurs que je vais appeler lettres motifs par exemple 1 parce que ça va permettre de faire voilà de le sauve c'est bien c'est important quand on crée un nouveau document de le sauvegarder de la même façon si jamais vous prenez un document comme modèle pour d'autres documents pensez tout de suite à à utiliser la fonction enregistrer sous dans fichiers donc ça permet de donner un nouveau nom au document et de ne pas risquer d'effacer ou d'abîmer le document sur lequel vous vous êtes basé dont vous aurez peut-être besoin une autre fois bon on est ici on a windows 10 ou windows 11 mais en l'occurrence c'est un windows 10 et on va lancer l'outil de reconnaissance vocale intégrée pour cela on va faire où là il touche windows et h comme vous voyez une petite barque état qui s'est affiché en eau et qui nous écoutent et bien on va dicter des choses à haut bas il s'est mis à écouter tout de suite donc en fait windows h qui lance tout de suite le l'outil de d'écoutes et de 2 de conversion du texte parlé en texte écrit ce qui est quand même excessivement pratique comme vous voyez il ya plein d'erreur j'ai hésité alors si vous voulez le faire sans vous prendre trop la tête je vous conseille de faire ce que je n'ai pas fait là ce que j'aurais dû faire c'est préparer une petite lettre manuscrite un petit brouillon que vous pourrez lire doucement quand on fait ce genre de travail le l'ordinateur et votre microphone et tout ça ne comprennent pas bien le ton que vous lui donnez vous n'êtes pas dans un entretien d'embauche vous êtes en train de parler un ordinateur qui essaie de mettre des mots en face de vos mots à vous donc comme vous voyez il continue à remplir des pages de texte c'était très amusant c'est un peu du charabia puisque je parle comme je parle et que je ne dicte pas réellement on va effacer tout ça et on va recommencer en faisant une petite lettre de motive un peu bateau un que je vais improviser ce pour le coup donc excusez moi si ça si ça hésite un petit peu et ensuite on va voir comment la mettre en page comment la sauvegarder d'abord la mettre en page et ajouter les autres informations dont on a besoin dans ce genre de situation donc voilà on va mettre le l'enregistrement en pause tac donc là il a fini de faire son travail c'est pas mal quand même vous voyez qu'il ya des choses qui sont à reprendre mais c'est quand même pas mal donc on va faire contrôle art pour tout sélectionner et on va faire la touche supprime pouf maintenant maintenant on va se mettre en position alors vous entrez vos informations un jean dupont la date le l'adresse il ya un problème avec le clavier là excusez moi il n'est pas très accessible là où je me suis mis pour pouvoir capturer mon mon doudou rue du paradis 75 020 paris et on va mettre un téléphone etc etc bon ensuite on va avancer de deux crans et on va pouvoir lancer la dictée et on va voir un peu ce que ça donne alors je n'ai pas fait pour l'instant c'est je vous le fais avec vous et je n'ai pas de brouillon donc soyez soyez gentil c'est juste pour vous montrer comment ça marche bonjour madame virgule bonjour monsieur virgule à la ligne vaut mieux attendre qu'il ait écrit le monsieur avant de lancer donc là on peut arrêter alors c'est toujours contrôle h pour arrêter ou commencer ou juste le un petit clic sur le bonjour monsieur il a dit bonjour madame il n'a pas mis de majuscules à monsieur ce qui m'ennuie un petit peu donc on est là on passe à la ligne tout ça vous pouvez le faire faut pas hésiter à arrêter recommencer arrêter recommencer c'est juste pour vous simplifier la frappe du texte vous pouvez aussi taper normalement le texte bien sûr c'est pas un souci c'est juste que ce ces outils de d'entrée de texte vocale sont excessivement pratique donc je me permets de vous contacter en réponse à votre offre d'emploi virgule concernant un poste de doudou à domicile point je pense avoir toutes les qualifications requises pour cela virgule comme vous le verrez sur mon curriculum vitae joint point j'ajouterai que je suis doté d'une fourrure douce et d'un regard attendrissant qui plaira sans aucun doute à tous les enfants point à la ligne point à la ligne il faut séparer les choses à la ligne il sait pas faire à la ligne alors ça vous voyez je le découvre en même temps que vous allez ctrl win h on arrête et on va enlever ça toute façon il ya des choses à rechanger vous voyez qu'il a mis des espaces avant les virgules et avant le point ce qui est peu pratique en fait donc on est ici on refait win h et tout de suite il va redémarrer en mode en mode reconnaissance vocale en espérant une réponse rapide de votre part je vous exprime mon respect respectable et respectueux voilà bon on peut dire ce qu'on veut bon donc on a alors on a une à on a une petite petite base sur laquelle on va travailler un petit peu vous voyez un spectre mon respect respectable donc il faut changer quelques trucs voilà mettre des virgules mettre des points en bons endroits on va rajouter la date alors comme je vous l'avais montré l'autre fois c'est assez pratique de pouvoir mettre un cadre de texte pour pouvoir positionner parce qu'on pourrait le positionner ici autrement mais idéalement c'est quand même beaucoup plus facile pour pour leur bleu le changer de place ensuite de lui mettre un petit cadre de texte alors vous aurez l'icône cadre de texte que moi je je n'ai plus ou que si j'ai déplacé en bas donc c'est cette icône là avec une petite boîte et un petit symbole à dessus tapez quelque chose dedans parce que sinon il disparaît voilà il est là on va le positionner juste en face ici on va lui mettre se gré le 1er janvier 2048 toc si on clique à l'extérieur et qu'on reclique dessus alors si on clique à l'extérieur et qu'on clique une fois dessus on peut changer sa forme l'agrandir comme vous voyez là il est pas mal on peut le déplacer avec la souris ou avec le clavier que ce que je viens de faire avec le clavier les flèches déplace le bloc en haut en bas et shift plus ça déplace beaucoup et et alt la touche alt avec les flèches de direction permettent de déplacer un tout petit peu donc là par exemple on est sûr on voit les marques de coupe de la marge qui est là donc on est juste à la bonne limite pour le mettre là donc on a fini son document on rajoute le numéro de téléphone tout ce qu'on veut on modifie ici alors donc oui effectivement comme vous le voyez le le logiciel est pas complètement parfait c'est normal au départ quand ici on commence à faire la dictée nous dit ce logiciel n'est pas complètement compatible c'est un logiciel extrêmement répandu si microsoft ne l'a pas rendu complètement compatible c'est juste qu'il a sa propre suite microsoft office qui a besoin d'être mis en avant donc on va pas enlever la fonction reconnaissance vocale mais on fait en sorte qu'elle soit pas complètement parfaite cela dit les retouches à faire sont quand même très très minimes donc vous avez fait la mise en page vous pouvez vous amuser à agrandir un petit peu l'espacement pour que ce soit plus lisible donc ça c'est la touche interligne 1 et demi vous pouvez mettre deux ça va faire beaucoup donc je conseille de mettre 1 et demi vous pouvez ici décaler la première ligne non c'est pas avec ça je sais plus comment on fait c'est pas très grave de toute façon peut toujours ajouter une tabulation donc les signes n'oubliez pas que vous avez le bouton qui affiche ici avec un petit p inversé qui affiche les caractères donc s'il y a des choses bizarres donc voyez les touches en retour qui passent au paragraphe suivant et les flèches qui montrent les tabulations et les points qui montrent les espaces en français je vous rappelle que les ponctuations virgule et point sont ne sont pas précédés d'un espace mais sont suivis d'un espace que point d'exclamation point d'interrogation sont précédés et suivis d'un espace de même que le point virgule il y a un certain nombre de règles de typographie comme ça qui tout de suite font bien quand on quand on envoie une lettre c'est c'est toujours un peu mieux que de que de vaut mieux le savoir donc voilà on peut ensuite voir ce que ça donne en mettant ici et en faisant un aperçu et vous voyez comment ça se présente sur la page et lancer l'impression à partir d'ici sans problème l'avantage d'être passé par la reconnaissance vocale c'est que a priori il n'y a pas tellement de fautes d'orthographe ou de grammaire il peut quand même y en avoir là je suis en train de relire je n'en vois pas juin par exemple s'il faut bien le relire ici vous voyez éviter juin hop non non il n'y a pas de juin j'ajouterai j'ajouterai c'est un futur et en fait on veut un conditionnel que je suis doté d'une fourrure douce et d'un regard raccandruissant l'isola haute voix ça facilite le la relectir qui plaira sans aucun doute à tous les enfants point à la ligne sinon on n'a pas de point à la ligne comme les oiseaux en espérant une réponse rapide de votre part je vous exprime virgule on peut rajouter des virgule après un petit peu au bon endroit je vous exprime mon respect respectable et respectueux vous mettez votre signature en dessous et voilà allez je vous fais un bisou je pense qu'avec ça déjà ça va vous aider un petit peu à faire des lettres de motive un peu plus sympa on fera d'autres choses sur le même genre de sujet à bientôt et vous n'oubliez pas c'est Windows H pour lancer la reconnaissance vocale bisous